un agré magique là aussi qui nous a fait vibrer à athènes les anneaux peut-être la finale la plus mémorable avec celle des barres asymétriques puisqu'elle avait été remportée par un grec dimosténis tampakos ambiance phénoménale ce jour là d'ailleurs c'était le même jour qu'emili de penec tampakos qui avait tué le concours pratiquement d'entrée puisqu'il était le premier à passer dès le début et on a su que que ça allait être difficile pour les autres il n'est pas là aujourd'hui je pense qu'il a dû bien se reposer après son titre l'envoi l'italien morandi qui n'était pas présent au dernier jo qui reste un grand spécialiste à cet appareil je n'ai pas été présent sur le podium mais il était quand même dans la finale olympique il avait pris la cinquième place dans une finale d'ailleurs de très très haut niveau il y avait aussi pierrick béni voilà qui avait réussi un oeuf 800 remarquable il ya quand même du beau monde les brontosaures comme on les appelle jimais qui sont toujours là toujours au meilleur niveau et puis c'est un agré de grande tradition en italie ces anneaux depuis l'exemplaire yuri keki qui était encore sur le podium à athènes après avoir pourtant pris un long break ouais c'est fou ça il a été absent huit ans puis revient et il se prend une médaille de bronze keki qui était champion olympique atlanta et morandi lui devra obtenir une assez bonne note aux alentours de 9 6 ou 9 7 très beau mouvement mais on peut s'apercevoir que les épaules sont un tout petit peu au dessus des anneaux alors que l'on demande est ce que ce soit parfaitement rectiligne c'est ça qui est dur aux anneaux il faut avoir énormément de force pouvoir tenir comme ça et défiler l'oie de la pesanteur les exercices d'élan qui permettent un petit peu de souffler avant avant la sortie et à cet agré la différence se fait souvent là sur le pile chute on a bien vu que les pieds n'ont pas bougé d'un centimètre Matteo Morandi dans l'attente de sa note on hésite on hésite elle va tomber cette note Morandi qui était cinquième à Athènes mais avec 9 8 on a vu un concours vraiment absolument somptueux là c'est moins bon qu'à Athènes mais c'est quand même une excellente note dans l'absolu avec 9 7 merci